Bonjour à toutes et à tous, j'ai souhaité vous apporter quelques éléments avec une nouvelle vidéo pour garder le lien, comme nous y sommes engagés depuis le début du confinement. Tout d'abord, je voulais vous inciter encore à respecter au maximum les gestes barrières et le confinement. Je sais que ce n'est pas facile dans cette période printanière, pour ne pas dire estivale, et c'est pourtant la solution à notre problème du moment. On va d'ailleurs engager avec les services de la collectivité et les volontaires qui le souhaiteraient, de la confection de masques textiles, parce qu'il est important, lorsqu'on est sur l'espace public, de pouvoir se protéger et éviter d'envoyer des gouttelettes qui pourraient, le cas échéant, être chargées de virus. C'est donc une action qui va se mettre en route dans les jours qui viennent. A Moutier, vous l'avez vu aussi sans doute, ces derniers jours, s'est mis en place un lieu de prélèvement pour voir si les personnes sont atteintes du virus. Ce prélèvement se fait en lien avec le laboratoire qui organise cette installation et est destiné pour l'instant aux soignants. Et plusieurs cibles de population seront concernées. Nous ne manquerons pas de vous apporter des informations au fil de l'eau, dès lors que les personnes qui peuvent se joindre à ce prélèvement pourront être associées. On continue aussi nos démarches au service des plus fragiles, avec des appels réguliers vers ceux qui sont les plus isolés ou les plus en difficulté. Si vous connaissez des personnes qui se retrouvent dans des situations délicates, n'hésitez pas à nous le faire connaître à la mairie 04 79 24 06 66, qui est le standard de la mairie, qui reste ouvert. Comme vous le savez, les services de la collectivité mairie de Moutier et communauté de communes Cœur de Tarentaise demeurent actifs pour une partie en télétravail et pour une importante partie également dans leur mission du quotidien. Avec des évolutions, d'ailleurs, ces derniers jours, ce qui est notamment le cas des services techniques, que vous pouvez revoir maintenant un peu à l'extérieur, contraint, je dirais, par la météo, à venir s'occuper notamment des espaces verts et de l'entretien de la ville. Un retour au travail qui se fait avec le plus grand respect des gestes barrières et la distanciation sociale qui s'impose. Du côté du marché, et conformément aux engagements que nous avons pris, une forme de marché est de nouveau en place à Moutier le mardi et le vendredi. Cela se fait au gymnase Larno, ce qui nous permet d'encadrer cette activité et surtout de répondre des questions sanitaires qui nous étaient imposées, notamment de disposer de points d'eau et de sanitaires sur place, ce qui est plus facile dans ce cadre organisé et du parking à proximité avec un sens unique qui permet d'éviter les croisements. Nous avons aujourd'hui plusieurs producteurs qui se sont joints à cette activité et nous allons le faire évoluer sans doute encore dans les jours qui viennent. Parmi les activités qui sont mises en œuvre par les services, il y a aussi la collecte de matériel. de matériel de protection que nous mettons ensuite à disposition des soignants, qu'il s'agisse des médecins, qu'il s'agisse aussi des aides à domicile ou encore des infirmières et infirmiers, sans oublier bien évidemment de protéger nos services tout d'abord. S'agissant des dimensions économiques, nous avons à cœur avec nos collectivités de pouvoir apporter le meilleur soutien. Le meilleur soutien à l'ensemble des acteurs économiques locaux. C'est pour cela que nous lançons un certain nombre de marchés qui étaient envisagés, mais sur lesquels nous avançons. Il n'est pas question de bloquer notre activité, mais plutôt de donner confiance dans notre économie et donc pour ce qui nous concerne de lancer les investissements sur lesquels nous étions engagés avec les budgets qui ont été votés en début d'année. Enfin, et j'en terminerai par là, je voulais vous dire de garder le moral, de garder la force. C'est important. Je sais que la période est difficile, elle l'est pour chacun d'entre nous, elle l'est d'autant plus lorsqu'on est enfermé chez soi, mais il faut déjà se projeter dans les semaines et les mois qui arrivent avec de belles périodes devant nous, de belles périodes estivales, et en profiter aussi pour se concentrer sur l'essentiel. Regardez devant nous, gardez l'espoir et se protégez. Je vous souhaite une bonne journée.